La politique de l'Amérique latine Ils ont été formés dans une classe comme celle-ci. Et dans une classe comme celle-ci, il y avait peut-être 30-40 personnes. Et ces 30-40 personnes étaient formées par différents spécialistes qui venaient les former régulièrement. Cette école s'appelait l'École de Panama et les formateurs, c'était des agents d'Asiaé. Les disciples étaient tous les présidents et tous les dictateurs de l'Amérique latine. Pourquoi je vous dis ça? L'Amérique latine a été dominée, contrôlée, manipulée par un petit groupe d'hommes qui avait été instruit par quelques enseignants. Est-ce qu'on peut s'imaginer ça? Et ils ont dominé, ils ont contrôlé la politique de l'Amérique latine des années 60 aux années 90. Et tous les dictateurs ont sorti de cette classe. Jésus, ces hommes n'ont pas fait rien d'autre que ce que Jésus a fait. Il a commencé avec un groupe de 12 et il a dit aller vers les nations. Amant la bonne nouvelle du royaume. Ce que ces hommes faisaient, c'est qu'ils amenaient une nouvelle de terrain pour dominer les nations. Donc, voyez qu'un petit groupe peut arriver à grand quand les pensées sont transformées. Et tout commence là. Donc, if you can conquer your mind, you can conquer the world. Le message texte ce matin que je vous apporte, c'est celui-ci. Et voici les cieux s'ouvrir. Et voici les cieux, heavens. Les cieux s'ouvrirent. Il y avait un climat favorable, il y a un climat favorable au développement de disciples. Il y a un climat favorable où on peut être instruit et enseigné pour amener le message du royaume. Il y a un climat favorable où nous on peut grandir comme enfants de Dieu. Comme des ambassadeurs du royaume. On est, il faut créer cet environnement favorable. Cet été, il y a eu une grande crise au Québec. Surtout dans la ville de Québec. Combien savent qu'est-ce qui est arrivé? Dans les systèmes de climatisation, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait quelque chose dans les systèmes de climatisation. Il y avait un réservoir d'eau qui s'y trouvait, qui était contaminé, qui était favorable à la production de bactéries qui ont fait en sorte que ça a provoqué plusieurs décès, plusieurs personnes ont tombé malades. Il y avait un climat favorable à quoi? À que cette bactérie puisse être, puisse naître, puisse être générée justement par la pollution, par tout ce qu'il y avait à l'entour. Et ça a causé beaucoup de problèmes à la ville de Québec. Plusieurs édifices avaient ce problème-là. Et c'était des édifices comme ça, avec des systèmes de climatisation immenses. Donc, il y a un climat favorable quand on comprend que le climat favorable peut tant générer vie comme peut créer la mort. Maintenant, le climat et environnement favorable que nous devons avoir, c'est l'importance qu'ont les enfants de Dieu dans un monde invisible et visible. Vous avez une importance cruciale sur cette planète. Vous n'êtes pas n'importe qui. On n'est pas n'importe qui. On est des personnes d'influence. Savez-vous ça? Il y en a qui marchent ici, qui viennent comme si c'est, ah moi je viens juste écouter, je viens juste apprendre. Non! On doit marcher avec conscience et connaissance que je suis une personne si importante dans cette planète, sur cette planète, dans cette ville. Pourquoi? Parce que comme je disais au tout début, je suis un enfant de Dieu et j'ai le code génétique spirituel de Dieu. Par conséquent, je dois marcher comme une personne importante, je dois penser comme une personne importante et je dois agir comme une personne importante. Je dois prendre des décisions comme une personne importante. Et le problème c'est que souvent on prend notre vie chrétienne à la légère. Ah, qu'est-ce que c'est là, c'est là. Non! Donc, nous sommes une des personnes importantes, non seulement dans ce monde physique, visible, mais aussi invisible. Savez-vous que vous avez l'autorité de Dieu dans le monde invisible? Oui! C'est facile à dire, hein? Oui! Mais, prendre conscience de qu'on est. Christ est le premier-né. Christ est le premier-né. Et c'est important qu'on puisse comprendre que ce... Je vais lire le passage dans Colossien. Je vais chercher ma vie. Dans Colossien 1, voici ce que ça dit. Et je veux prendre le temps de pouvoir me lire. Ça nous dit... C'est vers 1, 15. Le Christ est l'image visible du Dieu invisible. Il est le fils premier-né, supérieur à tout ce qui est écrit. Il est le premier-né. On est d'accord avec ça? Oui. Qui sont les autres? Nous. Les apports de Christ. C'est nous. Nous? Oui. Il est le premier-né. Il faut comprendre, s'il est le premier-né, je suis le prochain. Il y a une famille qui le suit. Et ça, c'est nous. Amen? Donc, s'il est le premier-né, donc, en tant que premier-né, lui, il avait une influence directe dans son monde, à son époque, à son histoire. Il a eu une influence capitale dans sa génération, dans sa région géographique. Oui ou non? Oui. Nous, la famille qui suit, nous avons aussi cette influence capitale dans cette génération, dans cette région géographique, au même titre que lui, il l'avait. Donc, il y a un environnement favorable qui s'établit quand nous comprenons qui nous sommes. Vous me suivez? Tant et il y a aussi longtemps que tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas avoir d'influence dans ton monde physique ni spirituel. Je sais, est-ce que vous me suivez? Oui. Il est important de comprendre que tant et aussi longtemps que je ne sais pas qui je suis en Dieu, je ne peux pas avoir d'influence spirituelle dans ce monde spirituel ni physique. parce qu'on ne comprend pas, si je ne suis pas capable de discerner, de comprendre qui je suis, je suis limité dans mon champ d'action. Donc, il y a un qui m'a fait, voilà. C'est l'autre côté. Je m'accorde tout le temps. Donc, quand tu comprends qui tu es, quand tu transformes ton environnement, quand tu connais ta mission et ton assignation pour cette génération et pour cette saison, tu as, tu transformes ton environnement, tu crées l'environnement, tu transformes ton environnement, ton climat. Quand tu sais qui tu es, quand tu connais à qui est-ce que tu as été assigné, attitré, chaque personne a une responsabilité devant Dieu. Quand je vais me présenter devant le trône de Dieu, je ne pourrais pas dire, « Ah, c'est parce que le pasteur ne me l'a pas permis. » « Ah, c'est parce que l'organisation me l'a interdit. » « Ah, c'est parce que l'organisation a fermé les portes. » Non, je ne pourrais jamais dire ça. Je ne peux pas me justifier devant Dieu. Si Dieu a déposé un projet dans mon cœur pour cette génération, je dois agir en conséquence. Je dois agir en conséquence. Je dois faire ce que je dois faire pour amener à terme le projet de Dieu dans cette génération. Je n'ai pas d'excuses devant Dieu. Vous me suivez? Donc, tu connais, si tu connais qui tu es, tu peux transformer ton milieu, ton environnement. Deuxièmement, tu transformes ton environnement quand tu comprends qu'il y a un ordre dans les choses. Pourquoi, c'est vrai, j'ai oublié de mentionner le passage. Je me base sur Matthieu chapitre 3, quand Jésus s'est présenté devant Jean le Baptiste pour le baptême, à l'immersion. Et quand Jean le Baptiste était dans les eaux, à côté, Jésus est rentré. Et il a fallu qu'il se fasse baptiser, immercer dans les eaux. Et Jean le Baptiste a voulu arrêter le processus. Et Jésus a dit non. Il est nécessaire que les choses soient faites ainsi. Nous devons comprendre que pour transformer notre environnement, il y a un processus, il y a un système qui est mis en place, il y a un ordre qui est établi. Tu ne peux pas apprendre à marcher, ça, avant, marcher à quatre pas. Il y a des phénomènes qui apprennent à marcher vite. Mais la plupart des enfants, quand ils sont nés, ils apprennent, ils tombent, ils se relèvent, éventuellement apprennent à marcher, après ils apprennent à courir. C'est le processus normal de la croissance. Par la suite, il y a l'enfance, la petite enfance, l'adolescence, la vie d'adulte. Et chaque étape, il y a un ordre de croissance. Donc, même Jésus comprenait que pour qu'il puisse transformer son environnement, il a fallu qu'il passe par cet ordre où il a dit non, c'est toi qui dois me baptiser pour que les choses puissent prendre place. Amen. Le problème, c'est que souvent, nous voulons apprendre à courir vite. Nous voulons faire les choses vite. Mais chaque chose a son étape. Chaque chose a sa place. Chaque chose a un ordre. Tu ne peux pas avoir... Ça serait le fun que les mères donnent vie à un enfant de 18 ans. Ça serait difficile, hein? Mais vous comprenez que il n'a plus besoin de se laver. Bien, des fois, il faut le laver encore à 18 ans. Des fois, il faut le changer encore à 18 ans. Mais c'est un peu plus facile qu'un enfant nouveau-né qu'il faut le nourrir et prendre soin de lui constamment. Donc, et troisièmement, tu transformes ton environnement quand tu comprends qu'il y a un processus, c'est un cycle de vie et de mort. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand Jésus s'est présenté dans les eaux, le symbole était simple, hein? C'était... C'est un symbole de vie et de mort. Donc, je meurs pour vivre à quelque chose d'autre. Être submergé dans l'eau, c'est un symbole de vie et de mort. Dans notre vie, dans notre processus, dans notre cycle de vie, toute notre vie, nous allons avoir des cycles de vie et de mort. Toute notre vie. Il y en a qui appellent ça d'abrisement. Il y en a d'autres qui apprennent ça à apprendre. Mais chaque chose a son cycle. Il y a des choses où tu apprends à mourir à toi dans certaines sphères de ta vie pour que quelque chose de meilleur prenne place en toi. Jean le Baptiste a été le premier à dire « Il est nécessaire que je le diminue afin que lui, Jésus, puisse grandir. » Donc, il y a un cycle de vie. Donc, pour transformer mon environnement, je dois comprendre qu'il y a un cycle aussi. Il y a des étapes et il y a un cycle. D'accord? Je ne veux pas vous faire peur ce matin. Amen, amen. Et, dernièrement, quand Jésus est arrivé dans les eaux, quelque chose a pris place. Il a transformé son environnement par sa présence. Il a transformé son environnement par laissant Jean le Baptiste faire son affaire. Il a transformé son environnement en acceptant qu'il devait mourir à certaines choses de sa vie. Et voici ce qui est arrivé. Au moment où tout ça a pris place, une voix est sortie du ciel. Et qu'est-ce qu'elle a voix à dire? Voici l'affection du Père envers son Fils. Qu'est-ce qu'on a dit au tout début? Je vais fermer la boucle. Qu'est-ce qu'on a dit au tout début? On a dit que Jésus était le premier né d'une grande famille qui sommes nous. Et souvent, on oublie de voir ce passage-là comme la même façon que le Père voit Jésus. Il nous voit avec cette même affection, nous, aujourd'hui. Moi, je serais excité. De la même façon que Jésus a reçu l'affection du Père lors du baptême, aujourd'hui, Jésus, le Père te voit avec cette même affection. Pourquoi? C'est simple. J'ai été adopté. Combien ont été adoptés ici? Amen. Si on est adopté, j'ai la même affection du Père. Oui ou non? Il y a quoi d'être content? Si j'ai la même affection du Père, il y a des grandes chances. Il y a beaucoup de choses qui prennent place. Quand Jésus a reçu l'affection du Père, lors qu'il est rentré dans l'eau du baptême, ça, c'est chapitre 3. Chapitre 4, première chose qui arrive, savez-vous, c'est quoi? Le diable se présente dans la vie de Jésus alors qu'il est en jeûne. La première chose qui est arrivée après que l'affection du Père s'est manifestée dans la vie de Jésus, le diable se manifeste. Et c'est ça que j'aime. Si lui est le premier-né, je dois prendre du premier-né. Est-ce que le premier-né a dit « Oh non, le diable est après moi encore! » Est-ce qu'il a dit ça à la première-né? Non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il était capable de parler en tant que personne, en tant que, non seulement, fils du roi, mais en plus, avec l'autorité du roi. Oui. Il a pu parler à l'ennemi sans aucune crainte. Pourquoi? Parce qu'il savait l'affection du Père était sur lui. Si l'affection du Père est sur moi, pourquoi j'aurais peur des ténèbres? Hollywood fait un grand travail parmi les chrétiens. Hollywood fait un grand travail parmi la communauté des chrétiens. Vous savez, c'est quoi? Elle enseigne aux chrétiens à avoir peur. Oui, oui. Toutes sortes de choses qui se disent et qui sont véhiculées par les chansons, par les films qui viennent transformer et distorsionner nos pensées vis-à-vis de l'ennemi. Je veux apprendre du premier-né. Le premier-né a-t-il eu peur de l'ennemi? Non. Un grand exemple, hein? Oui. Deuxièmement, l'affection du Père, même dans la famille, le Père pourvoit à mes besoins. Jésus a eu faim après l'eau du baptême. Il a eu faim après sa période de jeûne. Qu'est-ce qui est arrivé? Le Père a envoyé qui? Les chrétiens. Quand un manque se présente dans notre vie. Et il va être... Combien on vit des manques d'espoir, des situations difficiles financières et toutes sortes de choses, même de solitude parce que le manque n'est pas simplement financier puis ça peut être un manque de relation, un manque d'affection. Quand un manque se présente, il ne faut jamais oublier que l'affection du Père est sur nous et il va pourvoir à nos besoins. Troisièmement, le royaume de Dieu se manifeste à travers des vaisseaux imparfaits appelés l'Église. La première chose que vous voyez aussi dans le chapitre 4 de Matthieu, c'est que Jésus enseigne ceci. C'est que le royaume de Dieu se manifeste à travers nous, des êtres imparfaits. N'est-ce pas fantastique ça? Attendez pas la perfection de moi ni de ton nez. Je suis un être humain avec mes défauts, avec mon caractère, en voie de transformation. Mais je ne suis pas encore arrivé à la perfection du Fils de Dieu. On se comprend? Donc, est-ce que j'ai droit à mes erreurs? Le problème, c'est qu'à travers l'histoire, on a idéalisé le modèle pasteur, apôtre, évangéliste. Unpouchables. Mais c'est tellement faux. Parce que même à l'époque de Jésus, les hommes qui dirigeaient les conseils, les synagogues, c'était des hommes communs et courants, comme on peut l'être aujourd'hui. C'est ça la beauté, c'est que le royaume de Dieu se manifeste à travers nous, malgré nos faiblesses. Amen. Et les manifestations surnaturelles sont un fruit et non une faim. Il y a un grand problème aussi encore là, nos clichés évangéliques, nos clichés d'église. On doit, on aspire à... Je n'ai pas aspiré à ça, moi. Ça me suit. Ça doit être un résultat, ça doit être un fruit. Je vais vous donner une expérience personnelle que je ne... Je ne... C'est rare que je partage de ces choses-là, mais il n'y a pas longtemps, il y a un an, j'ai été... Deux ans. J'ai été prêché dans une église. J'arrivée d'une conférence de trois jours. Pendant trois jours, c'était... On parlait du monde financier. J'étais burulé d'entendre parler du monde financier. Un pasteur m'appelle et me dit, Louis, il faut que tu viennes prêcher, je ne peux pas prêcher. Je suis parti de Québec à Chabroux pour aller le remplacer. Quand je suis arrivé là, j'ai dit aux personnes qui étaient là, je veux m'en aller vite, je suis épuisé, je ne veux pas faire d'appels, je ne veux pas prier pour personne, je veux faire une prière à l'âge. Vous savez, je voulais m'en débarrasser. J'étais fatigué, physiquement épuisé, mentalement épuisé. C'est parfait. Après la réunion, ça vient l'été, on m'emmène dans une maison et ils m'ont dit, va à la maison, toi, ils vont te faire dîner. Après le dîner, tu vas pouvoir t'en aller. Parle à la personne, fais juste manger puis va-t'en. Like. Qui va faire ça? C'est vrai que j'arrive à la maison, il y avait une dizaine de personnes. Moi, on m'avait dit que j'étais pour être seul avec une personne. Il y avait une dizaine de personnes. Bien sûr, tout le monde veut parler. Avec bonnes collègues. Et alors qu'on s'assoit, il y a quelqu'un qui commence à parler des grandeurs et des miracles que Dieu avait fait dans sa vie. Un autre aussi. Et tout le monde commence à témoigner du surnaturel qu'ils ont expérimenté. Ils disent, wow, des choses incroyables, guérison, délivrance, des choses incroyables, même notées par des docteurs et tout, c'est vraiment beau. Là, ils arrivent vers moi. Ils me demandent qu'est-ce que moi j'ai vu. J'ai dit, ben, on voit beaucoup de miracles. On en voit régulièrement. C'est par où tu commences? C'est juste par là. J'ai parlé comment Dieu a guéri mon enfant quand Pasteur Tony a prié pour mon enfant. Ça, c'est quelque chose que vous ne savez pas. Pasteur Tony a prié pour mon enfant et dans 24 heures, le bébé était guéri. À l'intérieur de 24 heures, c'était fini. Quelque chose que ça faisait un an qu'il avait. Et... Je parlais d'autres choses, d'autres guérisons que j'ai vues. Entre autres, comment j'ai vu des jambes s'allonger, des miracles créatifs qu'on a fait. Pour moi, c'est parce que je ne cours pas après ça. Ça doit faire partie de notre vie. Je n'ai pas à être surpris. C'est normal que ça arrive. Vous comprenez la différence d'attitude? Oui. Et alors, quelqu'un s'approche et me dit, regarde mon pied, il a un pouce et demi plus court que l'autre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je lui dis, ah, bien, sorry. Je suis fatigué. Je ne veux rien savoir. Je ne veux pas prier pour personne. Je n'ai pas prié pour personne à l'église. Pourquoi je prierai? C'est pour toi. Est-ce que j'ai dit ça? C'est vrai que j'ai dit à tout le monde d'avoir prié pour monsieur. Devant les yeux de tout le monde, sa jambe s'est allongée. Sa jambe s'est allongée. Je n'ai jamais cherché. Vous me savez, mon mindset n'était pas là. Mais j'ai compris une chose. C'est que Dieu, dans sa souveraineté, parce que ce n'est pas la mienne, dans sa souveraineté, il peut intervenir quand il veut, comment il veut et à travers qui il veut. Il a utilisé des âmes dans les Écritures. Il peut bien l'utiliser aujourd'hui. Amen. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le mindset ici est différent. Quand on voit un avion décoller, qu'est-ce qu'on voit quand un avion décolle? On voit l'avion décoller, il dit, wow, l'avion décolle. Pas vrai? Quand les frères Wright ont commencé à développer le premier modèle d'avion pour commencer à voler, les frères Wright avaient des serreurs et des serreurs aérodynamiques. Plusieurs centaines d'années plus tard, qu'est-ce qu'on dit? Quand on voit un avion, un 777, un 747, c'est levé, on dit, c'est normal? Oui ou non? Pourquoi c'est normal? Bien, c'est normal. Est-ce que tu comprends les lois d'aérodynamique? Non, mais il y en a d'autres qui l'ont compris. Ils développent des grosses affaires, 300, 400 passagers qui se lèvent, qui volent, qui vont en Europe et on dit, bien, c'est normal. Quand un avion crache, on dit, oh, c'est pas normal. Pas vrai? Maintenant que je vous ai dit cela, quand vous voyez les écritures, est-ce que tu dis, ça ne va jamais voler cette affaire-là? Ou est-ce que tu dis, bien, c'est normal, c'est écrit? Je vais répéter. Quand tu vois les principes dans les écritures, soit pour la prière, la délivrance, prospérité, guérir, peu importe. Quand tu vois ces principes-là, tu dis, c'est normal? Il a dit que c'est écrit. C'est normal? C'est normal? C'est normal? Parce que ce n'est pas ma parole, ce n'est pas moi, c'est la constitution du royaume de Dieu. C'est la constitution du royaume de Dieu, c'est ça? C'est écrit là. C'est normal. C'est quand ça n'arrive pas que je dis, ce n'est pas normal. Si je vous laisse avec cette pensée, est-ce que votre avion décolle ou est-ce qu'il crache? Quand vous voyez les écritures, est-ce que votre avion décolle? C'est normal. Ou à chaque fois que vous lisez les écritures, vous vous dites, c'est possible que ça vole. Comme les frères Reich disaient. On disait aux frères Reich. Différents de mentalité? Simple. If you could conquer your mind, you could conquer the world. Vis-à-vis les écritures, quel est ton mindset? Quelle est ta structure de pensée? Est-ce que tu vois les écritures où tu dis, oui, ça va décoller. C'est normal que ça arrive. C'est normal que ça arrive. Mon fils saignait des oreilles. Du liquide sortait. Les docteurs, il y avait trois ORL qui l'avaient vues et on disait, on disait, il y a peut-être besoin d'une intervention chirurgicale. Je dis, oui. Mais je crois aussi que Dieu peut guérir. Je ne décide pas quand Dieu guérit, mais je crois qu'il peut guérir. Amen? Je crois. Et quand Pasteur Tony a prié vos vues, la même soirée, la même soirée, il ne saignait plus et il n'y avait plus rien qui sortait des oreilles. Puis, depuis ce jour, jamais rien n'est arrivé. Mais c'est simple, je n'oublierai jamais son aimé de sa prière parce que c'est genre de prière avec laquelle j'ai mis tant que c'était. Il a dit simplement ceci, Seigneur, je prie pour une reconstruction de son système auditif. Amen. Est-ce que j'avais besoin qu'il saute et qu'il transpire? Non. Mais on le croit. Parce que l'avion décolle. Amen. Et dernièrement, l'affection du Père dans du leadership. Le Père a validé son Fils devant tout le monde. Quand il est rentré en scène dans le chapitre 4 après avoir été en conflit avec l'ennemi, le monde le suivait, les foules le suivaient parce que l'affection du Père était sur lui. Et ça, c'est important qu'on puisse comprendre car vous savez que votre Père vous aime. Les portes s'ouvrent. Le monde veut être autour de vous. Le monde veut vous écouter. Les personnes ne veulent vous rechercher. Des fois, je me pose la question si les chrétiens, des fois, ils ne mettent pas un easy off. Pas un easy off, mais un off pour les moustiques. Parce que je vois qu'il y a des chrétiens que personne ne veut chercher. Personne ne veut être avec eux. Non, vous vous en connaissez? Ici, ça n'existe pas. Au Mexique, il y en a beaucoup de ça. Non, mais vous comprenez, il y a des fois, tu dis que, mais, ils se plaignent, ils n'ont jamais d'amis, ils n'ont personne. C'est parce que le problème, est-ce que c'est le monde ou est-ce que c'est le parfum qu'on porte? J'ai l'odeur de Christ. Et avec l'odeur de Christ, je peux avoir un impact, une influence directe sur ce monde. Amen. Nous avons l'affection du Père. Est-ce qu'on en est conscient? Que le Seigneur vous bénisse. est-ce que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501